En 2012, votre activité a vu une diminution du nombre de demandes de médiation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Effectivement, et là c'est une véritable nouveauté, parce que l'activité de médiation n'a cessé de croître au cours des dernières années. Effectivement, en 2012, on constate une légère diminution. Il faut quand même relativiser cette diminution, parce que l'activité avait triplé entre 2005 et 2011. Il faut également dire que ce n'est pas forcément une tendance lourde, puisque si l'on prend les premiers mois de l'année 2013, et on les compare aux premiers mois de l'année 2012, on s'aperçoit qu'en 2013, on est sur une croissance d'environ 10% par rapport au premier mois de 2012. Quand on analyse la demande de médiation, il faut toujours ne pas oublier de la comparer au nombre des réclamations. On observe qu'en 2012, il y a une assez forte diminution du nombre de réclamations colis. Une diminution des réclamations colis grand public d'environ 20%. Et ça se traduit en médiation par une diminution d'environ 15%. En ce qui concerne le colis, une analyse conduit à dire qu'il y a eu certainement une amélioration de la qualité. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour le courrier, où là en 2012, on est face à une augmentation du nombre de réclamations d'environ 12%, et parallèlement une diminution de la demande de médiation. Le courrier également connaît une baisse des volumes, donc ça peut sembler curieux d'observer une augmentation des réclamations, mais c'est un secteur qui a connu beaucoup de réorganisation en 2012, et qui dit réorganisation, dit refonte des structures, dit notamment redécoupage des tournées, donc peut-être des liens un peu plus fragiles entre le facteur et sa tournée. Donc ça se traduit malgré la baisse des volumes par une croissance des réclamations, mais ensuite par une diminution de la demande de médiation, donc vraisemblablement des réclamations mieux traitées. Et quelles sont les principales typologies de demandes en ce qui concerne le courrier et le colis ? Pour le courrier, c'est assez traditionnel, la première catégorie de demandes concerne le destinataire des plis, le destinataire des lettres, donc tout ce qui tourne autour des conditions de distribution, qu'il s'agisse de l'organisation de la distribution, le raccordement postal, le sidex, ou qu'il s'agisse de la remise d'un pli à une personne, donc d'une remise d'un pli particulier. 40% du total. Et en second lieu, pour le courrier, c'est la réexpédition, qui est une prestation traditionnellement un peu fragile. 24% des dossiers sont des dossiers portant sur la réexpédition. C'est quand même moins que l'an dernier. Pour le colis, et là aussi c'est assez traditionnel, c'est la perte qui arrive en premier avec 45% des demandes, devant la détérioration, 27%. Et en matière de service universel postal, quelles sont les principales catégories de plaintes que vous avez à connaître ? Alors sur le service universel, d'abord il faut dire que c'est à peu près, ça correspond à peu près à trois quarts des dossiers qui me sont soumis concernant le courrier, et à deux tiers des dossiers qui me sont soumis concernant le colis. Alors c'est pas anormal qu'on soit dans ces ordres de grandeur, puisque l'essentiel des personnes qui saisissent le médiateur, le font à titre particulier. 15% seulement sont des demandes en provenance d'une entreprise, la plupart du temps PME, TPE. La poste, comme on le sait, le prestataire du service universel, doit une distribution en tout point du territoire, donc 6 jours sur 7, et donc ça se traduit par les conditions de distribution, par la réexpédition, qui est une prestation du service universel, ou par la perte et la détérioration de colis, qui sont souvent des colissimaux du service universel. Le colissimaux vendus au guichet, enfin, des produits vraiment du service universel. Alors vous avez transmis à la poste plusieurs recommandations concernant l'instruction des dossiers. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Effectivement, le médiateur présente cette caractéristique qu'il a une vision de ce qui ne marche pas dans les prestations, de ce qui ne marche pas dans les services. Notamment quand des litiges reviennent fréquemment, ont la même origine, la même source, je formule des recommandations auprès de la poste, pour donner ma vision des choses, essayer de proposer des évolutions, des améliorations. Ça peut être des processus, ça peut être tout simplement de formulaire, ou tout simplement au niveau de l'information. Donc j'ai formulé en 2012 neuf recommandations aux directions du courrier, du colis, et de l'enseigne La Poste, la direction qui en charge le réseau des bureaux de poste, puisqu'elle est prestataire pour les produits, pour la vente. Vous êtes médiateur de La Poste depuis plusieurs années. Est-ce que vous voyez une amélioration des conditions, des relations avec les consommateurs ? C'est effectivement une question cruciale. Je peux dire, si on prend la période récente, qui a un recul à 5-6 ans, qui permet quand même d'avoir une vision vraiment, je veux dire, objective des choses, on s'aperçoit qu'il y a eu une véritable avancée de la protection des consommateurs dans le secteur postal. Aujourd'hui, La Poste ne sortirait pas des engagements clients sans avoir discuté au préalable avec les associations de consommateurs. Celle qui me vient en premier à l'esprit, c'est la création du service consommateur en 2009. Une deuxième avancée qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la publication des conditions générales de vente pour les produits courrier et colis. Non seulement il y a eu la publication de conditions générales de vente, après discussion avec les associations de consommateurs qui représentent le client particulier, mais il y a eu également publication d'un certain nombre de conditions spécifiques de vente. La lettre recommandée, la valeur déclarée, la lettre max, ont eu leurs conditions spécifiques de vente. Donc là, il y a vraiment une avancée parce que noir sur blanc figurent les obligations de La Poste envers ses clients. Tout cela fait que le client est quand même beaucoup plus informé et j'y vois quand même une amélioration de la protection. Le régulateur, l'ARCEP, a également beaucoup fait pour que cette protection du consommateur soit améliorée. C'est, je crois, vraiment quelque chose auquel tous les partenaires du dossier, toutes les parties prenantes du dossier peuvent réellement se satisfaire. Même si rien n'est jamais terminé, il y a toujours des améliorations qui peuvent être apportées, heureusement. Sous-titrage ST' 501